... Bonsoir. Dans les titres du JT2 ce 30 mars, le vote du budget interrompu au Conseil Général. Une centaine d'agents du département a envahi la salle de délibération cet après-midi. L'espoir pour les couples en mal d'enfants. Une nouvelle technique de fécondation in vitro est testée à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Son nom, la vitrification. Et puis l'OL veut rester sur sa belle lancée après 4 victoires d'affilée. Les Lyonnais se déplacent à Rennes dimanche. 4 personnes ont été interpellées ce matin dans l'agglomération par la direction centrale du renseignement et la section antiterroriste. Ces arrestations interviennent dans le cadre d'un important coup de filet mené dans plusieurs autres villes de France. Selon nos confrères du Progrès, les opérations ont eu lieu tôt ce matin à Givord, dessiné Vaud-en-Velin. Il était visé des personnes proches du mouvement salafiste Force Annalisa, dont vous découvrez ici une vidéo de propagande diffusée sur Internet. Il s'agit d'un groupe dissous depuis janvier dernier. Selon le gouvernement, ces interpellations n'ont aucun lien direct avec l'affaire Mera. Elles viseraient plutôt à démanteler des filières islamistes radicales. C'est une séance qui, on le savait, allait être mouvementée. Le Conseil général devait voter cet après-midi le budget. Mais finalement, ce vote n'a pas eu lieu en raison de l'intrusion dans l'Assemblée d'une centaine d'agents du département. Ils protestent contre la suppression de plusieurs centaines de postes. Les explications de Benoît d'Autriche. On veut des effectifs ! 150 agents du Conseil général qui débarquent en pleine séance. Ça fait du bruit. On veut des effectifs ! D'abord à musée, Michel Mercier, le président du Conseil, attend quelques minutes avant de se lever et de quitter l'hémicycle suivi de tous les élus de la majorité. Le coup d'éclat des syndicats est réussi. Le revendication, plus de personnel. Le Conseil général est en train de geler la plupart des remplacements de départs en retraite, de congés maladie, de congés maternité. On fait travailler des bénéficiaires du RSA dans les maisons du département du Rhône, par exemple. Donc la précarité descend d'un cran. Collège, médiathèque, musée, maison du Rhône, au total, plus de 6000 agents travaillent pour le Conseil général. A terme, selon eux, ils ne seront plus en mesure de remplir leur mission. Il y a un poste de cuisinier qui menaçait au Collège Lou, le poste Ringuet à Genasse. C'est une personne qui a été remplacée par un contrat actuel. Cette année, elle s'est devenue passée au mouvement et le poste n'apparaît pas au mouvement. Donc le poste sera supprimé à partir de la rentrée. On ne peut pas répondre aux attentes des usagers. Et de plus, cela met en souffrance les personnels de la collectivité. Avant de reporter la séance du Conseil général, Michel Mercier a reçu une délégation syndicale, mais aucun accord n'a été trouvé. Les syndicats devraient déposer un nouveau préavis de grève pour vendredi prochain. Alors nous vous le disions, cette séance était normalement consacrée au vote du budget. Un budget de rigueur selon la majorité qui a décidé de revoir certaines dépenses à la baisse, notamment dans les domaines culturels et sportifs. L'objectif qui a été assidié par le président Mercier, c'est bien évidemment maintenir l'autofinancement, aux environ 124 millions d'euros, de limiter la dette. Le département grippant à ses obligations, à ses compétences obligatoires, que sont les dépenses sociales, qui représentent 71% des dépenses de fonctionnement, presque plus de 850 millions d'euros. Je vois le budget d'insertion qui diminue, certes peu, moins de 1%, mais qui diminue alors qu'il y a 1000 nouveaux chômeurs par jour en France. Évidemment, on ne pourra pas voter ce budget. La délibération aura lieu ce soir à 21h. Autre séance souleuse au Conseil régional cette fois. Jean-Jacques Quéran a subi ce matin un important revers. Le président socialiste n'en a fait pas pu valider son schéma régional climat, air, énergie. Et ce, en raison du désistement des élus écologistes et ceux du Front de Gauche, pourtant membres de la majorité. Ce projet, mené depuis 6 mois en partenariat avec l'État, devait permettre de fixer des objectifs en matière d'économie d'énergie et de qualité de l'air. Santé. Depuis quelques mois, l'hôpital Femme-Mère-Enfant teste une nouvelle technique de fécondation in vitro. Son nom, la vitrification, un procédé qui permet la survie de quasiment 100% des embryons. Un véritable espoir pour les couples ayant des difficultés à avoir des enfants. Emmanuel Lebon. Enceinte de 3 mois, Imelda est une maman particulière. Elle est la première femme de la région à avoir eu recours à la vitrification d'embryons. Après plusieurs échecs de fives et 8 transferts d'embryons congelés ratés, elle s'apprête à devenir mère pour la seconde fois. Ça donne un espoir de pouvoir mener une grossesse correctement, plus que peut-être avec des embryons congelés d'une manière classique. Donc ça donne de l'espoir sur un parcours qui est quand même long et fastidieux. Un espoir qui est né ici, dans ce laboratoire de l'hôpital Mère-Enfant de Bron, où depuis juillet dernier, 74 embryons issus de fives ont été vitrifiés. Je prends l'embryon du premier bain et je l'introduis dans le deuxième bain. La différence avec la congélation lente est que la vitrification permet une descente en température beaucoup plus rapide. Du coup, on a un taux de survie de l'embryon assez nettement meilleur, qui est de 96 %, contrairement à la congélation lente où on a un taux de survie de 72 %. Un procédé qui devrait donc se généraliser. L'objectif, c'est celui-là, c'est de remplacer la congélation lente qui ne nous donne pas toujours satisfaction. C'est augmenter encore le nombre de couples pouvoir bénéficier de grossesse grâce à ce procédé. Si la vitrification s'adresse à tous, seul un tiers des couples optent pour la conservation des embryons après une five. Un mot sur cet incendie survenu cet après-midi en plein cœur de la Pardieu. Un feu de chaudière s'est déclaré dans un sous-sol aux 70 rues de la Villette. 150 personnes ont dû être évacuées de cet immeuble de bureau. Aucun blessé n'est à déplorer. A quelques jours de l'ouverture du pôle de commerce de la Confluence, la campagne de recrutement se termine. Au total, ce sont plus de 1200 postes qui étaient à pourvoir. Quelques-uns le sont d'ailleurs encore. Parmi les 80 boutiques présentes, une quinzaine n'en est fait pas encore commencer à embaucher son personnel. Les profils les plus recherchés sont avant tout des postes de vendeurs, de cuisiniers ou encore de responsables de magasins. En football, objectif podium pour l'OL. Après quatre victoires consécutives, les Lyonnais reprennent espoir. Même s'ils le savent, cette fin de saison sera très disputée. Dimanche, il se déplace à Rennes. Actuel 7e et autres prétendants à la 3e place. Les enjeux de ce match présenté par Émilie Deschamps. C'est un bon test qui attend dimanche les Lyonnais au stade de la route de l'Orient. Après trois victoires consécutives en championnat, l'OL ne doit pas faiblir dans le sprint final face à un autre prétendant pour les places européennes. Car à neuf matchs de la fin de saison, Rennes, 7e, compte 5 points de retard sur l'OL qui occupe la 5e place de Ligue 1. C'est un match intéressant à jouer parce que c'est un concurrent direct pour peut-être encore le podium. On ne sait jamais. Il faut qu'on prenne des points aussi parce que l'île est à 4 points devant nous. Donc voilà, on a toujours nos objectifs en tête. Un week-end important pour l'OL qui en saura sans doute plus sur ses chances de podium après cette journée de Ligue 1. Car l'île 3e affrontera Toulouse le 4e. L'occasion donc de revenir sur le LOSC qui s'accroche à sa 3e place depuis la 11e journée de championnat. Un peu comme nous, ils ont repris du poil de la bête. Ils ont repris plus que ça, même je pense au niveau du jeu, des certitudes certainement. Bon, on est... voilà, il y a encore 27 points à distribuer. Mais après le déclic de Nicosi, Lyon a enchaîné deux victoires sur les pelouses de Saint-Etienne et Paris. L'OL aborde donc ses matchs à l'extérieur avec un peu plus de confiance. Quand on allait à l'extérieur, c'était un petit peu compliqué pour nous, on le savait. Et aujourd'hui, on sait qu'on est capable de faire des gros matchs à l'extérieur. Donc voilà, on a un peu plus confiance en nous. Dimanche, l'OL se déplacera à Rennes avec un effectif diminué. Chris Gourcuff et Mensa sont blessés, Bako Kone et Alexandre Lacazette suspendus. Les hommes de Rémi-Garde devront donc conserver l'état d'esprit des dernières semaines pour espérer poursuivre leur bonne série en Ligue 1. Et puis une information de dernière minute toujours concernant l'OL. Sachez que Samuel Umtiti vient de signer son premier contrat pro. Le club qui annonce également la prolongation du contrat d'Alexandre Lacazette jusqu'en juin 2016. Michael Connelly, Patricia McDonald ou encore Thomas Cook, cette 8e édition quai du Polar à désert d'Amérique. Le festival qui vient de débuter a en effet décidé de rendre hommage aux auteurs de romans noirs américains. Véritable référence dans ce domaine. Notez que des écrivains français seront également au rendez-vous. Des rencontres avec le public est prévu tout ce week-end du côté du Palais du Commerce. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM. L'info continue sur TLM.